L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme Certainement, l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut, Sylvain. Comment tu vas? Super à toi. Très bien. 251e chronique ce matin. Elles sont toutes disponibles sur ton site. Sur la chaîne YouTube et sur le Facebook. Tout est là. On va parler ce matin des offres d'achats multiples pour les premiers acheteurs. Les premiers acheteurs. Il faut vraiment regarder l'ensemble de l'offre. Donc, on a présentement beaucoup de propriétés qui vont être vendues en offres d'achats multiples. Et à des prix vraiment, je vous dirais, sans dire faire un minute, mais je vais le dire pareil, très élevés. Donc, le premier acheteur, lui, sa particularité, c'est qu'il y a une mise de fonds qui est limitée. Dans la majorité des cas. Oui, oui. Que donc, son 5 %, 10 % de mise de fonds, il l'a. Mais il ne peut pas monter plus haut nécessairement que sa mise de fonds. Alors, le conseil qu'on va lui donner, c'est que si vous faites des recherches de propriétés présentement, puis vous avez un budget pré-approbation hypothécaire de 300 000, vous pouvez les regarder les 300 000, il n'y a pas de problème, là. Mais ayez plus un œil vers les propriétés de 25, 250. Parce que si on s'en va en offres d'achats multiples, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a possiblement un autre acquéreur qui va se présenter, mais lui, ça va être un deuxième, troisième, quatrième acheteur. Donc, il va avoir une mise de fonds, puis s'il vient de vendre, il va avoir une mise de fonds bien plus élevée. Il va avoir les moyens de mettre un petit peu plus. De mettre un petit peu plus. Puis aussi, il ne faut pas oublier pour le premier acheteur, quand il va avoir l'évaluation. Un exemple, on a une propriété à 300 000, termine en offres d'achats multiples à 420 000. Votre mise de fonds de 5 %, 10 %, il y a de très fortes chances que l'institution financière vous demande de rajouter une mise de fonds supplémentaire parce que la valeur de la propriété n'atteignera pas la valeur du marché et l'institution financière ne voudra pas prêter. Et là, des offres d'achats multiples, vous en voyez beaucoup ces temps-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons en vente. Effectivement. Et puis, il y a des espèces de rumeurs ou de légendes. On se dit, bon, bien, si moi je suis le quatrième, cinquième à déposer une offre, je dépose combien? Est-ce que c'est quoi ces 5 000 de plus par offre? Il y a des gens qui pensent ou qui disent que c'est ça? On a plein de choses qu'on entend de tout bas à tous côtés. Ce qu'il faut savoir dans un offre d'achat, quand on est en offre d'achat multiple, c'est que l'intérieur de tout ce qui est à l'intérieur de l'offre d'achat, c'est constrictement confidentiel. Donc, ça ne veut pas dire que la première offre d'achat qui va avoir rentrée sur la propriété, un exemple, une propriété qui vaut 300 000 $, que la première offre d'achat, elle va être à 305. Bien non, elle va être low-ball, elle va être, admettons, un exemple, à 275, à la valeur du marché. Mais quand il y a une deuxième offre d'achat qui va rentrer à l'intérieur de ça, il ne faut pas oublier que le premier, il était seul, là, ici, qui est deuxième, il a le droit de bonifier son offre d'achat. Donc, soit qu'il va augmenter le prix, soit qu'il va enlever ou mettre d'autres conditions dans son offre d'achat, mais c'est toujours strictement confidentiel et on n'est pas devant les courtiers immobiliers pour vous dire, « Ah bien là, on rajoute, comme tantôt, le mythe et la réalité, c'est 5 000 par offre environ. Si on est rendu à 10 euros, je vais bonifier de 50 000 $, je vais l'avoir. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre client acheteur qui, lui, va être là, lui, peut-être que la propriété, il va être peut-être à payer plus cher parce que, un, il a besoin d'une garderie, c'est à côté chez lui, ses parents résident à côté, il est à deux minutes du travail avec le prix de l'essence, on s'entend que les gens vont se rapprocher. On ne connaît pas les clauses à l'intérieur des autres offres d'achat. Il faut y aller selon ses capacités de payer avec les taux qui vont grimper aussi. Bien oui, pour un exemple, avec l'annonce des hausses des taux directeurs, une maison de 500 000, ça va augmenter le taux environ, le paiement de 500 par mois. Et que donc, ça vienne de changer complètement la donne. Il y en a, excuse-moi, qui vont dire, bon, bien, OK, moi, je ne peux pas mettre plus d'argent, je vais couper, sur exemple, l'inspection. Belle erreur à faire de trouver sur les inspections, surtout que tout dépendant de l'année de la propriété. S'il y a encore des garanties qui sont disponibles, mais je vais toujours suggérer de faire les inspections en tout temps. Il pourrait y avoir une propriété qu'on achète qui a deux ans et demi. Il va toujours y avoir une garantie de maison d'oeuvre qui va rester dessus. Faites inspecter les propriétés parce qu'en réalité, il ne faut pas se leurrer non plus avec la hausse et les propriétés qui sont là. On a des propriétés en très excellent état et d'autres propriétés en très mauvais état. Il y en a qui en profitent qui disent que c'est le temps. C'est un peu normal aussi. Puis on le voit dans les véhicules usagés, on le voit dans n'importe quoi. Donc, ne coupez pas, surtout pas, dans l'inspection et soyez respecté vos besoins. Et si la propriété, pour vous, elle a vraiment cette valeur-là, OK, on va y aller selon votre valeur, mais n'oubliez jamais que, advenant que l'institution financière vous demande une mise de fonds supérieure et que vous avez uniquement le montant pour la propriété sans mise de fonds de plus, vous allez perdre la propriété. C'est sûr et certain. Donc, assurez-vous d'avoir au moins un plan B. Regardez peut-être les propriétés un petit peu moins chères qui vont répondre à vos besoins. Assurez-vous de garder vos conditions d'inspection s'ils sont là. À moins que vous soyez un acheteur révisé, que vous soyez contracteur, que vous connaissez ça d'un bout à l'autre, on peut comprendre, mais c'est vraiment de regarder l'acheteur avec ses conditions, son financement, sa capacité et sa connaissance aussi. C'est très important de s'en assurer. Patrick, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544. Sur le Facebook, revenez me voir aussi. Toutes les chroniques immobilières sont disponibles. Et abonnez-vous au podcast de Chroniques immobilières sur la chaîne YouTube. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu et n'oubliez pas, changement d'heure, changement de pile et votre déneigement de toit présentement, super important. Un redout cette semaine. Donc, assurez-vous de prendre soin de vos propriétés. Ça, c'est l'ancien pompier qui est toujours là pour la... Exactement. Veillez sur vous. Merci, mon cher. Bonne journée à tous.